Le professeur Faurisson me l'a appris. Avant de conclure, un révisionniste doit toujours remonter à la source, c'est-à-dire consulter si possible la documentation originale. Cet enseignement, j'ai encore eu l'occasion de le mettre en pratique. Un message collectif m'est parvenu cette nuit, intitulé « L'arnaque Covid enfin démentie ». Le lien renvoie à un éditorial de Ron Paul, un Américain connu pour ses positions dissidentes. L'auteur rappelle qu'en mars dernier, sur décision du gouverneur, le Texas a levé toutes les restrictions liées à la Covid-19. Le port du masque ne serait plus obligatoire et tous les commerces pourraient rouvrir à 100%. Les professionnels de la santé avaient alors critiqué l'initiative texane. Quant au président Binden, il l'avait condamnée sévèrement. Or, poursuit Ron Paul, si l'on en croit un rapport rendu par le Bureau national de recherche économique, rien ne vient démontrer que, dans les cinq semaines qui ont suivi, la réouverture des commerces aurait eu une incidence sur le taux de nouveaux cas de Covid-19. Dans cet état, les taux de mortalité dus à la Covid-19 n'ont pas été affectés par la réouverture du 10 mars. Pour Ron Paul, c'est la preuve que les effets du virus restent les mêmes, quelles que soient les mesures prises. Le Texas démontrerait donc que le confinement, le port du masque et la fermeture des magasins seraient une immense arnaque, l'arnaque Covid. En révisionniste consciencieux, j'ai vérifié la documentation. Tout d'abord, je me suis rendu sur le site officiel du gouverneur du Texas. Pour justifier la levée des mesures sanitaires, il a invoqué les progrès de la vaccination et les thérapies à base d'anticorps. Puis il a lancé, ne nous y trompons pas, la Covid-19 n'a pas disparu, mais si l'on considère les guérisons, les vaccinations, la diminution des hospitalisations et les précautions prises par les Texans, les mesures étatiques apparaissent désormais inutiles. Cette annonce ne signifie pas l'abandon des gestes de précaution que les Texans ont appris l'année dernière. L'original de la décision confirme ce discours. Comme première cause du recul de l'épidémie, le gouverneur invoque les millions de Texans qui se sont fait volontairement vacciner. On ne saurait donc brandir ses propos pour conclure en une arnaque Covid. J'ai ensuite consulté le rapport du Bureau national de recherche économique invoqué par Ron Paul. Les auteurs concluent que si la décision du gouverneur texan n'a pas eu d'incidence sur le nombre de nouveaux cas de Covid-19, c'est parce qu'elle a été prise en période de vaccination de masse et surtout parce que malgré les réouvertures complètes de magasins, les Texans sont restés chez eux. Les données confirment. Après le 10 mars, les gens ne sont pas davantage sortis. Quant à la fréquentation des restaurants, des bars et des détaillants, elle est restée globalement stable comparée à la période où ces établissements ne pouvaient fonctionner qu'à 50 ou 75% de leur capacité maximale. Bref, après le 10 mars, les gens n'ont pas changé leurs habitudes prises pendant l'épidémie. Ils sont restés à l'heure des restrictions. D'où la stabilité du nombre de nouveaux cas enregistrés quotidiennement. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai nulle peur du virus. Je me déplace à vélo, je sors sans masque et sans prendre aucune précaution. Je n'ai jamais éprouvé un seul symptôme de la maladie. Faut-il en déduire qu'il existerait une arnaque Covid ? Je l'ignore mais je l'affirme. Le cas du Texas ne permet pas de conclure qu'une arnaque Covid aurait été démentie. Rappelons-nous l'enseignement si précieux du professeur Faurisson. Quand on est révisionniste, il faut en appliquer la méthode à tous les sujets. Il faut consulter les sources. Il faut consulter les sources.